En bonne compagnie, je me parle à Bouchetane, mais excusez-moi, mais avec une clémentine. Vous allez voir, on va la voir en photo, cette belle clémentine, c'est une belle d'honneur des années 70. Et c'est avec elle, en effet, que nous avons sillonné la campagne solognotte. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de voitures vintage, sachez qu'elle n'est pas seule, cette petite clémentine. Elle a plein d'amis, il y a ses copines Jade, Océane, Blandine, Sophie, que vous pouvez louer pour parcourir ce beau territoire de la Sologne. Ah, ça m'a de parler ? Oui ? Non, ce n'est pas. Alors, ce que vous avez fait, Mélanie, c'est que le patrimoine et les paysages en Sologne sont assez typiques, n'est-ce pas ? Eh bien oui, vous savez que la Sologne, c'est un territoire de chasse et de pêche. Et alors, qui dit chasse, qui dit pêche, eh bien, dit forêt, bois, étang aussi. C'est vraiment ça qui caractérise la Sologne. C'est toutes ces petites forêts, ces petites routes très boisées qui sont hyper agréables à emprunter. Et puis les étangs, ils sont nombreux, les étangs. Il y en a plus de 3 000 dans le territoire avec une biodiversité assez incroyable. Voilà. Alors, on n'a pas encore regardé la carte d'ailleurs. On va regarder la carte. Vous allez voir, on est en région centre Val-de-Loire, voilà. Et la Sologne, vous voyez, c'est trois départements. Le Loiret, le Cher et le Loiret-Cher. Et on est dans cette partie colorée, voilà, en dessous d'Orléans. Et puis, il y a des petits villages aussi qui sont très sympas. Et nous en avons visité quelques-uns. Regardez. Alors là, Karine, on arrive dans le petit village de Marcigny-en-Gaux. Exactement. Charmant petit village Chologneau. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors dans ce petit village ? Petit village très connu pour la fameuse maison de Foussidouard. Que nous allons aller voir. Exactement. On est arrivés ? On est arrivés. Alors, pourquoi vous teniez à nous montrer cette maison, Karine ? Parce que c'est vraiment l'architecture typique de la Sologne. Maisons à colombages, pans de bois, les petites briquettes, le petit ciment avec la chaux à l'intérieur. Et surtout, la dernière particularité, c'est les petites tuiles de pays qui étaient à l'époque fabriquées ici dans la région. Et elles datent de quand ? Aux environs du 15e siècle. Et alors sur cette petite route de campagne, Karine, on voit plein de détents. Ça fait vraiment partie du patrimoine de la région. On a à peu près 3200 étangs en Sologne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas naturels. Ah bon ? Ils sont artificiels. Ils ont été créés par l'homme au 13e siècle. Ah ouais ? La Sologne est une zone très marécageuse. Et du coup, pour assainir et assécher les terres, l'homme a voulu créer des étangs pour pouvoir y cultiver cette terre. Et alors certains sont aménagés ? Certains sont aménagés vraiment spécifiquement pour la pêche. Mais ça ne nous empêche pas d'observer, apprécier la nature et ces petits bruits d'oiseaux très sympas. Mélanie, dernier arrêt à Saint-Viatre. Et plus particulièrement devant l'église de Saint-Viatre. Petite curiosité qu'on trouve très peu en France. On voit ça ? Regardez au-dessus de vous. C'est quoi ce clocher tout bizarre ? Un clocher tout bizarre, c'est un clocher tord. Fait en forme de spirale. Et on a cette impression bizarre qu'il tourne ou qu'il est légèrement penché. Il en existe à peu près une cinquantaine en France. Ah ouais, ça reste rare quand même. Ça reste rare sur le nombre d'églises en France. Il est très bizarre ce clocher. Il est très beau. Il y a plein de petites choses à découvrir comme ça en Sologne. N'oubliez pas que vous êtes aussi sur un territoire de châteaux. Il y a le château de Chambord. Il y a aussi la route des petits châteaux. Ça c'est super à faire. Ce sont des châteaux privés qui se visitent. Vous pouvez vous renseigner à l'office du tourisme. Et puis je vous ai ramené une petite gourmandise de Sologne. Vous allez voir, c'est les sablés de Nancé. Nous sommes passés aussi par un petit village qui s'appelle Nancé. Et moi je ne veux plus les voir. Je vous donne tout parce que j'en ai déjà mangé deux paquets. Je n'en peux plus. On va manger ça pendant la publicité. On va se régaler. J'espère qu'à la maison, vous partagez notre plaisir par procuration. Courte pause et on se retrouve ensuite dans Télématin. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501